Salut à tous, on est là donc pour jouer sur GN un petit jeu que j'ai reçu du développeur, un petit jeu indépendant encore une fois, qui s'appelle Adventure of Pip, et que je vais m'empresser de vous présenter pour ce live qui doit durer une trentaine de minutes environ, il est 21h05, donc je fais coucou à ceux qui sont là, si j'arrive à voir vos pseudos, si vous êtes des petits, ah donc il y a fond blanc, il y a Grey One, il y a l'Andreisen, ce qui est passé, enfin voilà, bonjour à tous, on va pouvoir se lancer dans Adventure of Pip, et je vais donc vous présenter de quoi ça parle. On va essayer de mettre la petite cam, pour voir si ça va être un peu mieux, n'est-ce pas, clac, périfiaque de capture vidéo, hop là, attention, voilà, on voit ma tête, c'est génial, hop, hop, voilà, juste ici, en bas, en bas à gauche, c'est parfait. On va faire un peu le son, ça va pas qu'il y ait de l'écho, ce sera dégueulasse, sinon. Alors, est-ce que le son du jeu n'est pas trop fort, est-ce que ça va, parce qu'on m'entend bien, surtout. Donc voilà, donc on a pour parler de Adventure of Pip, un jeu studio TikTok Game, qui nous met donc là un jeu de plateforme, comme il s'en fait depuis maintenant quelques temps dans les genres D, mais un jeu de plateforme qui n'est pas non plus sans apporter du lot, n'est-ce pas, comme un Cheval Light en Chantel, qui apporte aussi un peu d'eau, donc Adventure of Pip a aussi sa petite particularité, même s'il est moins, peut-être moins persélectionniste qu'Un Cheval Light, ou moins novateur Clash of Pip 3, Adventure of Pip, c'est pas moins intéressant, bon, donc j'en suis vers dans le premier monde, à la fin du premier monde, donc voilà, je continuerai ce jeu après, histoire de prendre le test sur Jeanne, et du coup, je vous livre ici un petit aperçu, histoire de vous donner peut-être envie d'aller découvrir le jeu par vous-même. C'est disponible donc sur le Wii Shop, sur Steam, et peut-être une autre plateforme plus tard, parce qu'il est vendu au prix de 14 euros, 4 ans à 19 euros, donc je pense que ça fait plutôt son prix, c'est comme un Cheval Light, finalement. Hop, on va devoir voir ça tout de suite. Voilà, je répète, est-ce qu'on entend bien, si jamais vous êtes là, dans le chat, pour me répondre à ce sujet. Donc allons-y. On va voir les grosses serbes de la veille, là, je suis vraiment vileur, un peu magnifique. Hop, donc je vais vous présenter un level que j'ai déjà fait, puis ensuite on ira continuer un petit peu, là où j'en étais, et peut-être pour quoi on peut affronter le boss du monde, s'il y en a un. Hop, donc du coup, on va faire le monde 1-1, parce que c'est un petit peu un monde tuto, donc c'est pas très intéressant à vous montrer, je crois que c'est un Zag dans l'action, c'est pour ça qu'on va faire le nouveau 1-3. Hop là. Donc, vous voyez qu'on commande chaque niveau, en fait, sous forme de cube rouge, en fait. Et le cube rouge, en fait, cette forme-là, en fait, a la particularité de nous permettre de planer, entre guillemets, donc on peut faire des lots vraiment, vraiment plus loin, en fait. On peut planer, ce qui fait qu'on fait un saut, en fait, en forme de cube, on peut aller plus loin, et on peut aussi passer dans des passages étroits, ce qui fait qu'en fait, le jeu va nous permettre de switcher entre deux formes, donc celle qui est ici, la plus détaillée, où on peut combattre, faire des coups de pied, faire des walljumps, et ainsi que la forme carrée, que je peux activer comme c'est surfaite. Ça, tu en tiens, là, c'est à. Après, voilà, je peux reprendre, donc, ici, pour réactiver, euh, réactiver, du coup, la forme de cube, et la forme du monde. Donc, la forme humaine, ça s'est occupé, en fait, en fonction des ennemis particuliers, c'est une espèce de cristaux blanc, là. Peut-être qu'il y a d'autres ennemis plus tard dans le jeu, qui parlaient se transformer, je ne sais pas, déjà, c'est aussi l'alentur. Euh, globalement, le jeu, le jeu est très joli, j'aime beaucoup la partie du jeu, ça fait à la fois, les niveaux, c'est en même temps très détaillé, c'est un certain charme, j'aime beaucoup, c'est, par exemple, les arbres, là, en cube, en fait, ça, j'aime beaucoup, c'est très très joli, du coup, ça a ses petites touches, et les décors sont très très jolis. Donc, voilà, après, je vais voir, du coup, ensuite, du jeu, si les décors sont renouvels, c'est vraiment de la judithé à chaque fois, mais, par l'instant, c'est assez joli. Du coup, un truc que je n'ai pas dit, c'est que la soundtrack est composée par Monsieur Jack Coffman, qui a donc déjà conduit les musiques, enfin, pas toutes, mais la plupart, dans une grosse partie, des musiques de Shovel Knight, donc, c'est personnellement mon préféré qui l'a fait, parce que la seconde partie, c'était la compositrice de Megaman 1. Donc, voilà, vraiment, vraiment, du très groutable, Jack Coffman, mais aussi du très groutable, aussi, sur Chantet 3, notamment, avec des musiques comme Wheel of Burning Tongue, qui est juste excellente, enfin, voilà, et dire qu'il fallait commencer avec les Wings sur B, parce que c'est quand même assez fou, maintenant, qu'il ait sa renommée, vraiment, de mettre, de mettre la musique type rétro, quoi. Et donc, en fait, pour cette Venture of Pip, contrairement à ce qui nous a pu loupendre, la tournée des morceaux un peu rock, un peu vivace, un petit bouche, quoi, là, pour l'instant, ce que j'ai écouté, c'est vraiment beaucoup plus calme, c'est beaucoup plus pesé, il a assez un style, un autre style, en fait, pour cette Venture of Pip, et ça accompagne bien le jeu, parce que c'est pas un jeu, en fait, où vous allez vraiment devoir rusher, faire du speedrun, en fait, un peu, pour avoir un Cheval of Pip, qui pousse, qui pousse le speedrun, Cheval of Pip, et c'est cool, D'Alture of Pip, lui, par contre, est beaucoup plus pesé, d'ailleurs, il n'y a même pas de timer, en haut, il n'y a pas non plus du scoring, voilà, c'est un jeu de place simple, qui joue plutôt tranquille, avec un peu de réflexion, switcher entre les deux formes, tout ça, donc, c'est vraiment un jeu de type formes, qui est beaucoup plus à l'aise, en fait, de faire sur les mains, voilà, donc là, par contre, vous voyez, il y a différents, il faut vraiment réfléchir à comment est-ce qu'on va passer à un certain endroit, donc là, par exemple, du coup, avec la forme de Q, je peux donc planer, ce qui fait que, je peux, je vais essayer d'empréter comme ça, et donc, une particularité, c'est quand j'appuie sur la touche, là, en fait, ça permet de détruire, ces vols durés, ensuite, je reprends ma forme humaine, et là, je peux faire, donc, un petit world jump, voilà, pour passer ici, et voir le coffre, donc là, les coffres, en fait, et tout ce qu'il y a, c'est de petits cubes, de petits pixels, qui vont en fait, d'acheter des items, des items, pour parler un petit peu du sérieux du jour de l'hélande, donc là, je balance le temps d'info en direct, mais c'est vraiment, pour présenter le jeu, dans sa globalité, donc, en fait, l'histoire, c'est que, en fait, les gens habitent dans un espèce de royaume, un tout petit royaume, en fait, qui tient dans la peau de l'humain, c'est dans la peau du point du jeu, et qu'en fait, du coup, les gens les plus richissimes, c'est qu'ils vivent le mieux, en fait, c'est-à-dire le roi, la reine, tout ça, en fait, ils sont bruits de pixels, c'est-à-dire qu'ils sont très détaillés, tout ça, alors que les petits paysans, en fait, ils sont très peu détaillés, en fait, des petits pixels, et nous, en fait, on commence juste un carré rouge, et on est vraiment tout en bas de la société, et il se trouve, en fait, une vilaine sorcière, en fait, a décidé d'attaquer le royaume et de rendre tous les pixels de tout le royaume, en fait, et de s'accaparer tous les pixels pour être, bien évidemment, la plus belle, la plus joyeuse, la plus puissante, aussi, avec tous les pixels, parce que c'est aussi la puissance, et donc, voilà, c'est un peu le plot, un peu rigolo drôle, pour dire, pour gaffe abattement, rigolo drôle, de la lecture infinie. Donc, salut, d'ailleurs, dans le chat, de GM, je te rappelle, pour ceux qui sont sur Twitch, venez sur Gérance Nintendo dans la page live pour le chat, parce que, je peux pas vous lire, parce que, du coup, les rtchats, en même temps, c'est un peu compliqué, et je peux pas trop ficher mon PC, donc, désolé à vous, si vous êtes sur Twitch, voilà, clac, 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 du coup, en termes de gameplay, le jeu a sa petite idée, après, c'est clair qu'en termes de level design, le jeu, il n'y a pas d'innovation, très folie chan, pour l'instant, c'est des trucs assez classiques, enfin, beaucoup de formules classiques qui sont utilisées de façon un peu différente, c'est ça, mais, pour rendre transcend, après, Chevelle Light, en termes de level design, qui n'était pas non plus révolutionnaire, il n'appritait pas tellement d'idées, mais, en fait, c'était, il avait un côté très perfectionniste, qui faisait que je voulais tout simplement, à la limite de la perfection, et si vous voulez, des grosses qualités de Chevelle Light, c'est vraiment utiliser ce qu'il y a déjà fait, mais d'une façon totalement brillante, totalement parfaite, et puis, c'est cool, Chevelle Light, c'est vraiment très très cool, donc, Adventure Field, c'est vraiment s'écliné, en fait, c'est vraiment utilisé des éléments qu'on a déjà vu, en partant de la mécanique de gameplay, comme par exemple, la pelle dans Chevelle Light, et voilà, en faisant faire du neuf, avec du jeu, simplement. Si j'ai des questions sur le jeu dans le chat, n'hésitez pas à les poser, même pour ceux qui regarderaient la rediffusion sur YouTube, sur j'ai d'abord, voilà, je vais notamment, du coup, remercier Digital Game, en tant que me rapproche de vous, peut-être plus tard, voir si j'ai, du coup, voilà, je ne l'ai pas acheté, on me l'a donné, je suis fait le tester, hop, hop, cac, là, le jeu est déjà sorti, il est déjà disponible sur la Wii U, également sur Steam, je répète, hop, ah oui, donc, un truc que je n'ai pas dit, c'est que dans chaque level, vous avez trois habitants à sauver, qui sont plus ou moins détaillés, en termes de pixels, comme je l'ai dit dans le blog de l'histoire, et donc, en fait, il faudra les sauver, sauver les trois dans chaque monde, pour pouvoir jouer à 100 points, ça va, donc là, c'est ce que je disais, la queen d'Eresias, donc la vilaine sorcière, qui est venue, mettre un bordel pas possible dans le royaume, donc, il y a pas mal du monde dans les dialogues, c'est en anglais, donc, il faut, voilà, c'est de l'anglais, pas non plus très très compliqué, donc, le jeu n'est qu'en anglais, évidemment, je suis imprécisé, du coup, voilà, je suis assuré, il y a surtout beaucoup de jeux mots, en fait, dans les dialogues, notamment, en fait, au début, quand le roi se fait transformer en pixels, en fait, ils vous demandent, va chercher un héros pour aller sauver ma fille, c'est assez drôle, parce qu'en fait, c'est vous le héros, et en gros, il s'en fiche totalement de vous, vous êtes rien du tout, il faut que ce soit un héros, beau, charmant, et tout ça, et pas un petit cube rouge, qui aille, évidemment, sauver son royaume, en gros. Donc là, en fait, la princesse, comme elle est très, très, très bien détaillée, en fait, elle utilise son pouvoir, en fait, les mille de la princesse, pour assouvir ses besoins. Je crois qu'elle va créer un gros monstre donc en fait ce qui est rigolo c'est qu'il y a plus tard dans le jeu vous découvrez qu'il y a un prince charmant qui lui va vraiment sauver le royaume sauf qu'en fait la méchante n'a absolument rien à faire de ce gars-là elle a très bien vu que c'était vous le héros lisseur et du coup elle va vous éliminer. Je ne suis pas absolument au moyen du tout de blesser ce prince charmant. Ok j'ai tenté. Je suis très très déjà mauvais évidemment. Donc salut GameWookie ! Donc là on est là sur Adventure of Pip je le répète. Allons-y. Donc là c'est qu'on ne se retient pas le dialogue du coup. C'est une qualité, pas débligeable. Ah c'est une musique. C'est une musique. C'est une musique. Je vais la cliquer. Donc là on va être absolument le gameplay du monstre kill. Je pense. Ouais ce jeu pour l'instant GameWookie je l'aime bien. Effectivement il a l'air très très cool comme tu dis. Cut. C'est pas faux, c'est pas faux ! Sinon on a un autre test du coup j'aurai peut-être que j'ai aussi Shadow Coupiture, c'est le cas que je suis. Du coup je referai, j'ai déjà fait un live dessus, il n'y a pas trop bien marché, il n'y a personne, c'est pas grave. Mais je referai une vidéo une fois que j'aurai filmé les jeux, c'est-à-dire qu'il arrive évidemment en test aussi. Du coup voilà, par le bancaire que je joue vraiment les jeux, histoire de pouvoir me tester rapidement et pas prendre mon temps. Donc ça arrive quand même des jeux qu'on m'a donné, et du coup j'ai quand même le cassé ça rapidement. Zut ! Je me suis humilié. Oui les musiques sont très cool, du coup c'est Jack Kaufman, je répète, donc en général c'est du bon taf. Donc c'est un jeu qui a été financé sur Kickstarter aussi, je tiens à le préciser. C'est de même si ça me intéresse. Ah d'accord, ah non, j'ai peut-être le privilégier, si tu en lui sape dessus, que tu avais de le taper, plutôt que le taper, ça hit-bob, et ça hit-bob du coup ça hit-bob, c'est n'importe quoi. C'est un jeu qui me fait incendier totalement. Je pense que si je faisais du gameplay ce qu'il y a, ça aurait changé, au moins. Hop là ! Il fallait faire son attaque... C'est parti ! Ah oui ! Hop ! On a le bon cap. On tape le switch en train de faire incendier. Oula ! Oula ! What the fuck ! Qu'est-ce que c'est que ça qu'il fait ? Qu'est-ce que c'est que ça va faire ? Ah bah j'ai voulu être un peu yolo là. Il faut réussir de se ressaisir et de faire un truc un peu plus skillé quoi. Parce que là c'est n'importe quoi. J'ai fait des trucs complètement stupides. Si je vois que j'ai l'air trop sur le boss, je le mettrais de côté et je montrerai une autre partie du jeu parce que je fais n'importe quoi ce que je fais. Du coup là je répète, si sur le chat vous avez des questions, sur le jeu vous ne jouez pas. Allez hop ! J'ai pas une relation du perso vraiment. Il est lourd. Faut coup de pièce. Voilà, voilà, voilà. Jut. Non, non, voilà. Et bah voilà ! Du coup on gagne à coeur. Petite touche Zelda-esque qui fait plaisir. Et du coup en fait lui c'est Cyril Win, donc en fait la légende a compte que c'est un chevalier qui aura sauvé le royaume il y a bien longtemps. Et en fait du coup il va vous guider. Son fantôme va vous guider. Hop, 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 hop. Je fais souvent claque quand je stream je trouve quoi. C'est toujours instructif. Alors claque, on passe à la suite. Voilà ! Et on termine donc le niveau. Comme ça c'est cool, ça me permet de pouvoir montrer le monde 2 avant de terminer le stream. Parce que je répète, c'est pas un stream très très long, c'est vraiment de présenter le jeu en une petite demi-heure. Comme ça je peux ensuite réapplauder sur Gen, sur le Gen TD. Donc voilà, pour ceux qui auraient envie de découvrir le jeu donc il y aura la rediff. Hop, il n'y a plus de pratiques. C'est un monde dans une zone un peu plus profonde du coup. C'est assez joli. Aïe. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Mais Pixart tu fais vraiment le territoire. C'est un fantôme d'un ancien héros, du coup. Il y a une autre transformation ! Héhé ! On a une épée ! C'est très cool ! C'est vraiment un gars qu'on va retrouver dans le village. Je vous montrerai peut-être après, une fois que j'aurai fini niveau, comment ça se passe. C'est un petit village un peu à la Shovel Knight, pour faire une comparaison. Par contre, avec cette transformation, on ne vendit plus sur les champignons, mais on veut vraiment un gros sac pour dire. Salut DB ! Je joue Adentir of Pip, un jeu de plateforme très très cool aussi. Du coup, maintenant je dois switcher entre trois transformations. Et voilà, c'est cool. J'aime bien ça, on fait ça bien. Du coup DB, tu vas me bien arriver, si tu as des questions à poser dans le jeu, ne me dites pas. Du coup, j'aime bien, ça va apporter encore plus de réflexion dans le design. J'aime beaucoup ça. Non, 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 zut ! Le fail ! Par contre, du coup, je pense que si on peut déradié au jump, on est en transformation parce qu'on est vraiment très très long là. C'est vrai qu'il est tout mignon tout plein ce jeu. Voilà ! Non, zut ! Ah, le fail ! Voilà, vous allez encore voir que je suis très skillé par cette séquence de gameplay. C'est bon ! Voilà ! Hop là, il a changé un peu. C'est pas trop tôt. Vous voyez vraiment que la physique change vraiment entre les trois transformations et ses... Ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien. Enfin, du coup, le jump des familles. J'aime bien un coffre, c'est cool. Non, non, zut ! Ah, quel crétin ! Je ne voulais pas tuer l'once du coup. C'est bon. C'est bon. Donc, downgrader moi-même, on tue le bouton A. Par contre, je ne peux pas du coup remonter automatiquement. Je ne peux pas switcher en fait entre les transformations directement. Il faut souvent que je passe en fait directement en tuant un monstre. J'espère que je vais aller compliquer. J'espère que je vais aller compliquer. Ah, j'espère. C'est bon. Ah oui. Je ne pense pas trop en fait combien il y a de ses vies là. C'est un peu compliqué ici. Ah oui. Ah oui. Je ne prends pas trop en fait combien il y a de ses vies là. Ah, c'est bon. Voilà, c'est bon. J'ai les trois habitants de ce level. Pour passer la suite, ça. Ah oui. 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 Ah pas mal. L'وق gasp. Ah oui. Ok. C'était très intéressant avec laquelle... Ah oui. C'est à nouveau un single jetых Mass대 . S'il m'en faite un quinquenari par l'installation. Si je me suis tué par une grudule, ce serait quand même l'humiliation totale. Hop, on atteigne le niveau, c'est cool ! La stage clear, du coup je rappelle qu'on est au deuxième monde. On a débloqué, à travers ce level, un nouveau personnage pour le village, donc on va y aller. En premier monde que j'ai fait, il y avait 8 niveaux, donc c'est plutôt beaucoup. Si c'est du niveau tout le temps, ça varie en fonction des mondes. Mais je trouve ça vraiment beaucoup, surtout que la meuble est assez grande, comme je vais vous montrer juste après. Donc ici, c'est le vendeur pour acheter les potions, les items qu'on pourra utiliser plus tard dans le jeu. Donc je rappelle que j'étais en anglais. Mais oui, j'aime beaucoup à ce Game of Thrones. J'aime bien aussi le fait qu'elle est vraiment une opposition entre les personnages et le héros, même, en fonction des divers détails graphiques. Ça j'aime beaucoup, qu'on puisse être un tout petit pixel et un personnage bien détaillé. Je me demande si, à la fin, il n'y aura pas une ultime transformation où tu es super beau en 3D, peut-être même. C'est complètement fou. T'es pas un polygone. J'aime bien les villes, et c'est pour détecter les villageois. Ça c'est pour détecter les trésors. Ça c'est pour balancer les boules de feu. Ça c'est pour acheter un cœur en plus. Désomis que si c'est temporaire. Mais non, peut-être pas temporaire. Je ne sais pas, je verrai ça une fois que je vais l'essayer. Après, je n'ai pas spécialement bien là où j'en suis. Je ne vois pas trop l'intérêt pour l'instant d'acheter. Je vais plutôt faire un petit tour du côté du fort géant qui est ici. Vous voyez qu'il reste encore une maison à débloquer. Non, même encore plus sur le monde d'autres villageois à ramasser dans les autres mondes. D'accord, ne sois pas effrayé pour sa rêve de poupée, d'arc-en-ciel et de licorne. Pourquoi pas. Ah, Gamehockey, ça serait du Undertale, ça. Ok, ben un petit Gamehockey du coup. J'aurai sûrement un tel live d'ici la lecture revient. Hélas. Donc ils nous vendent des upgrades. Donc ça c'est pour taper avec un gros coup de poing. Et puis Smash. D'accord, donc ça c'est pour l'Union. Moi il va falloir diviser les dommages par deux. Ok, donc j'irai vraiment ce que c'est plus tard. Ok, merci Gamehockey, à la prochaine. Ouais, du coup comme j'ai dit, un petit village vraiment à la Shovel Knight. On peut donc aller chercher des upgrades et tout ça. Donc c'est plutôt cool. Hop. Du coup, je vais quand même faire un dernier niveau pour les arrivants. On va faire le 1-4 sur lequel il manque quelqu'un. Ouais, ouais. J'essaie de trouver les villageois si j'en réussis. Et d'ailleurs, du coup, je voulais voir un truc, c'est est-ce que je débloque la dernière transformation ? Si je rentre dans ce moment-là. J'imagine que oui. Voilà, c'est vraiment très très sympa. Et oui, donc là j'ai la transformation EPI, ce que je n'avais pas tout à l'heure. Voilà, effectivement, je suis vraiment un gros sac quand j'ai cette transformation. Hop. Voilà. Alors, est-ce que ce jeu vous intéresse du coup ? C'est la question que je demande. Est-ce que ce jeu vous intéresse ? Bon, les friands de jeu de plateforme qui ne sont pas encore laissés du coup sur Wii. Avec Shovel Knight, Junpei, Donkey Kong, Rayman Legends. Super Mario 3D Hurl aussi, même si c'est plus dans la 3D. Est-ce que vous avez envie du coup de laisser sa petite chance, l'adventure aussi ? Ah bah voilà, c'est le dernier habitant qui me manquait. C'est cool. Ok. Alors, je lui ai un petit dérangement. Je le change pas. Hop. Zut. Ah mais voici Delta, il n'a pas eu peur. Hop, hop. Oui, il est très très cool ce jeu-là, comme vous dites là. Hop. Hop. Et voilà, on a terminé ce niveau. Et du coup, on arrive aussi également à la fin du stream. Du coup, voilà, je vous ai donc le petit temps de répondre à ma question. Du coup, je dis au revoir à ceux qui regardaient la VOD. Je vais continuer le stream à côté. Je vais continuer le stream. Je vais continuer le stream. Je vais continuer le stream.